Ce genre de partage est dédié donc au rire, à la joie et à l'humour dans le couple. Bien entendu, nous savons à quel point la joie est primordiale dans nos vies, le rire n'en parlons pas, et l'humour, forcément, ça fait partie du trio. Et donc, avant de poursuivre vraiment et de développer dans ma petite partie, j'aurais vraiment plaisir à vous donner une définition de la joie, parce que qu'est-ce que la joie en définitive ? Donc, c'est très basique, ça prend deux secondes, c'est juste pour qu'on se remet bien dans le contexte. Donc, la joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. Donc, comme tout ce qui est limité est rare, c'est précieux. Donc, déjà, première indication, c'est précieux. Donc, c'est éprouvé par quelqu'un par rapport à ce qu'il va vivre et ressentir. Pour ceux qui nous rejoignent, Chantal était en train de nous définir ce qu'était la joie d'un point de vue étymologique, souligner que la joie, c'est donc ce moment extatique, etc., mais de courte durée avec la notion d'éphémère, de moment présent. Je rebondis juste pour ceux qui ont intégré pendant que tu parlais. Tout à fait, je te remercie. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est déjà un premier élément. Le petit Robert nous dit, c'est un moment, un sentiment exaltant ressenti par toute sa confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous homopolisent tellement quand on le ressent. Et donc, Chantal Petit-Colin dit que la joie sert de moteur à l'envie de vivre et de progresser. Donc, je trouve ça intéressant dans le couple, cette envie de progresser, de vivre et d'évoluer ensemble. Je trouve que ça peut permettre une belle intuition et une belle dynamique. Voilà, donc, je vais arrêter là pour les définitions. Il y aura quand même quelque chose que je voudrais vous raconter après, mais ça sera plus tard. Voilà. Est-ce que, Fleur, tu veux dire quelque chose de ton côté ou je continue ? Et en tout cas, je voulais te remercier de cette intervention parce que je pense qu'au final, c'est un thème qu'on aborde peu dans l'amour. On va aborder plein de thèmes qui sont des grands classiques et la joie et l'humour dans l'amour, c'est quelque chose qu'on aborde peu et je trouve ça hyper riche qu'on se penche sur ce thème, en particulier à l'occasion de la Saint-Valentin pour sortir un peu des sentiers battus et aller vers quelque chose dans lequel je sais que tu as toi-même une expertise, car tu es psychopraticienne, mais que tu adnimes depuis de longues années, notamment des ateliers de yoga du rire. Donc, je sais que tu as une expérience en la matière. Tout à fait. Et autant avec les enfants qu'avec les adultes, je trouve que c'est une pratique qui est exaltante, enrichissante et qui fait du bien vraiment au corps et à la tête et au cœur, puisqu'on ne peut pas dissocier les trois. Et je m'en vais vous raconter quelque chose au sujet du rire, de la joie et de l'humour dans le couple, à savoir, on peut imaginer spontanément que le rire est, comment dire, pourrait être en tout cas comme un remède un peu au miracle qui pourrait sublimer le couple. Eh bien, d'après ce qu'on a dit, d'après cette petite expertise que je peux mettre en avant, et aussi par rapport à d'autres paramètres, je peux vous avancer qu'en fait, le rire, la joie et l'humour ne sont pas uniquement que des forces, mais ça présente aussi des limites. Et justement, je voudrais bien vous les exposer. Donc, par rapport aux forces, après, n'hésitez pas, Fleur, tu pourras regarder s'il y a des questions, s'il y a des… Bien sûr. Oui, parce que ça, je ne gère pas. Absolument plaisir. Je suis là. Voilà, merci bien. Et donc, du coup, par rapport à ce qui peut venir de manière, comment dire, spontanée, forcément, le rire nous impulse de la complicité, de la légèreté, du partage, c'est fun. On rit, on passe un bon moment, on est vraiment authentique dans ces moments-là. En tout cas, c'est ce qui pourrait être le plus approprié. Et vraiment, c'est une communication détendue, on est plutôt assez bien. Ça, c'est donc toutes les forces qu'on peut retrouver dans le rire, la joie et l'humour dans le couple. Mais cela dit, comme toutes les facettes d'une pièce, il y a le côté lumineux et il y a le côté peut-être un peu moins lumineux qui pourrait se matérialiser par des limites. Et ces limites, je les ai repérées, je les ai mises en détail. Donc, le rire, ça peut vraiment être, comment dire, une faiblesse dans le sens où, suivant la personne qui est tout le temps dans le rire, dans l'humour, dans l'exagération de sa personne, eh bien, si en face d'elle, elle a une personne qui n'est pas tout le temps sur cette même longueur d'onde, ça peut être limitant, premièrement, par rapport à ça. Deuxièmement, si, par exemple, le rire, l'humour et la joie arrivent dans le couple au détriment d'autres paramètres essentiels, comme l'écoute sincère et authentique. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait être soit authentique, mais est-ce que l'écoute authentique est là pour autant par rapport à ce fameux rire ? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée et qui, en plus, c'est vraiment se poser la question si le rire ne nuit pas à ce paramètre-là. Ensuite, l'autre peut vraiment avoir besoin d'une écoute très, comment dire, pleine et entière. Et ce qui peut être aussi gênant, c'est que, par exemple, quelqu'un qui serait tout le temps dans le rire pourrait ne pas prendre en compte les états émotionnels du conjoint ou du partenaire amoureux. Et ça, ça peut vraiment être gênant, vraiment, et même souffrant. Parce que, bien entendu, le rire, vous savez, quand on dit mort de rire, ce n'est pas tout le monde qui supporte le rire à outrance. Moi, par exemple, pour me citer que moi-même, si on fait une chatouille, je peux ne pas réagir de la bonne façon. Ça peut être vraiment très désagréable. Donc, le rire, c'est aussi quelque chose qui est très subjectif, qui est propre à chacun. Donc, il faut faire attention si l'autre est bien en concordance avec soi-même. Voilà. Est-ce que, déjà, il y a des questions, Fleur, ou je poursuis ? Moi, je trouve ça intéressant parce que ça vient aussi soulever la question de rire avec ou rire de. C'est ça, exactement. Moi, c'est important de valider qu'on rit avec. Et comme tu dis que le rire n'est pas utilisé comme un mécanisme de défense. Parce que parfois, c'est une relation amoureuse, n'est-ce pas, ou tout autre. Au lieu d'entrer en communication avec l'autre, et comme tu as dit, dans une écoute active, et j'aime bien ton mot, pleine et entière, on va utiliser le rire comme une manière de fuite, donc de se mettre dans une situation d'évitement, pour ne pas rencontrer l'autre dans son besoin. Et ce genre de rire-là, bien sûr, n'est pas au service du développement harmonieux de la relation. C'est intéressant de l'avoir souligné. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, ça rejoint vraiment ce manquement qu'il pourrait y avoir à être présent dans la relation et à utiliser le rire comme une fuite, vraiment, et une déresponsabilisation, du coup. Par exemple, ça pourrait être, ah là là, oui, on aime rigoler, dans la vie, c'est chouette de rigoler, mais dès qu'il y a quelque chose de sérieux, une problématique qui demande, qui nécessite, comment dire, discussion, eh bien, une des deux personnes, c'est la personne qui utilise le rire en mécanisme de défense, elle pourrait se carapater, et là, ça devient plus que délétère pour le couple, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, et puis bon, ça pourrait être aussi l'occasion, mais vraiment, dans les limites, on noircit le trait, mais c'est intéressant, je trouve, de voir vraiment ces deux aspects du rire et pas uniquement de le mettre sur l'aspect positif et marrant, mais ça peut être aussi cette minimisation d'une circonstance ou, voilà, une banalisation aussi, de dire, ah mais non, comme quand on discutait par rapport à l'héritant ou le parent qui peut dire à l'enfant, mais t'en fais des caisses, tout ça, eh bien, ça pourrait être un peu la même veine, la même idée que de dire, mais celui qui n'est pas trop dans l'humour pourrait dire, mais là, j'ai besoin de te parler, c'est important que je t'exprime ce qui me touche, et l'autre dirait, mais non, allez, hop là, on rigole et tout, et ça pourrait être très souffrant, en fait. Alors d'ailleurs, Valérie rebondit sur ce que tu dis, et Valérie te dit, effectivement, le rire, ça peut même être un instrument d'humiliation, par exemple, dire quelque chose d'assez blessant à quelqu'un, puis après dire, ah mais c'est bon, t'as pas vu que je rigolais, mais t'as aucun amour. Donc c'est vrai que, voilà, le rire, je pense que c'est à la fois vraiment, comme je disais en tout début, la sublimation de la relation, mais toujours dans un certain respect de l'autre, et surtout être bien attentif, comme dans une communication verbale ou non verbale, se rendre compte de ce que l'on fait, quel impact ça sur l'autre, et être toujours en symbiose avec l'autre, et vraiment aller main dans la main et dans la même direction, pour ne pas se tromper de langage. Ça pourrait être, comme le dit Gary Chapman dans son livre, « Les cinq langages de l'amour », où avec une bienveillance, avec certainement beaucoup d'attention, mais si on utilise le rire à outrance, peut-être de façon déplacée, ça peut ne plus matcher du tout avec la personne en face, et même être, je pense, tellement souffrant que ça nuit à la relation. Après, il y a des problématiques, tu vois, qu'on pourrait aussi s'interroger, c'est comme on n'a pas tous le même type d'humour, et puis déjà ça peut être complexe quand on ne rit pas des mêmes choses, et ainsi de suite, quand on n'a pas les mêmes lunettes, les mêmes croyances sur la vie, ainsi de suite. Mais même, je pensais à des cas bien particuliers, comme par exemple les personnes avec un TSA, avec un groupe du spectre autistique. Quand bien même, ça pourrait être un groupe du spectre autistique assez peu visible, car c'est bien l'idée de spectre, c'est que c'est assez vaste. Donc les personnes avec un TSA, même Asperger, ont souvent des difficultés avec l'humour, parce qu'elles peuvent avoir une forme d'humour, attention, et même énormément d'humour. Mais c'est un humour, je dirais, de niche assez particulier, et du coup, ça c'est important d'imaginer qu'une personne, par exemple, dans ce spectre-là, elle aura besoin qu'on soit bien à l'écoute, du type d'humour qui la touche, ou au contraire, quand elle se sent mal. C'est pour ça, comme tu dis, c'est vibrer à l'unisson des spécificités de l'autre, en fait, l'humour aussi. Tout à fait. Et pour un peu rebondir sur une autre petite branche liée à cette thématique-là, qui pour moi est importante, donc j'aime beaucoup Christophe André, et il parle vraiment de la joie, des émotions en général, et en fait, pour poser de petites thématiques, c'est de dire que souvent, on pourrait se dire qu'on rira quand ça ira mieux, on rira quand on aura les conditions requises, matérielles ou financières, ou socio-économiques, je ne sais quoi. Et en fait, lui, il dit, mais non, la joie, comme je l'ai dit en début, c'est éphémère, mais c'est présent, c'est là. On ne peut pas attendre d'être dans une circonstance favorable, et qu'est-ce qui dit que la circonstance est favorable ou pas ? D'ailleurs, on pourrait se poser la question, parce que favorable pour quelqu'un, ça peut être la favorable pour quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment encore tout un débat là-dessus, mais de dire, de profiter de la joie, du rire et de l'humour, quand c'est là, plutôt que d'attendre encore, et peut-être que ça peut être aussi dans cette même veine-là, de se dire, peut-être que je n'ai pas trop eu d'humour jusqu'à présent, et pourquoi pas arriver à développer mon humour et ma joie auprès d'un partenaire, d'une partenaire qui en bénéficie plus naturellement, puisque là aussi, on n'est pas tous égaux par rapport à la dotation en joie, en amour, en humour, et en rire. Donc peut-être, ce bouillonnement émotionnel joyeux, voir comment on peut l'articuler, comment on peut en profiter, et voilà, voir un petit peu comment ça peut se passer dans le couple. En tout cas, je pense que c'est vraiment une force réelle, quand on voit deux personnes qui arrivent aussi à peut-être se réconcilier dans la joie, dans le rire et dans l'humour. Ça, c'est un paramètre que j'ai voulu aussi vous présenter, qui peut être très intéressant. Peut-être que quelqu'un qui va peut-être un peu faire la tête ou être un peu dans sa caverne, comme on peut l'entendre, tout ça, pourquoi pas, si on y va avec respect, avec bienveillance, aller, comment dire, reconnecter l'autre avec cette, cette, ce n'est pas systématiquement, mais avancer cette carte comme quelque chose de possible et d'être plus léger et voir comment ça peut réagir en face. Voilà. C'est intéressant parce que tu soulèves deux choses qui me paraissent super importantes d'un point de vue psychologique. C'est le rôle de l'humour et de la joie d'une part en situation difficile, je peux imaginer en situation de deuil ou de maladie dans un couple, et le rôle de la joie et de l'humour en situation de conflit. Parce que je pense que c'est deux dimensions où des fois on se dit que l'humour n'a pas sa place, alors qu'au contraire, je pense que c'est justement dans les moments les plus durs que va traverser un couple et qui peut à la fois autant le séparer que le souder, que du coup la joie pour moi prend tout son sens et qu'elle permet d'être cette planche du salut pour le couple et que parfois, au contraire, en situation de conflit, alors il faut avoir bien accordé ses violons, mais ça peut être une aide. Alors je me permets de te lire quelque chose qui nous a été partagé, veux-tu ? Vas-y, je t'en prie. Alors c'est Valérie, je crois bien, c'est ça, qui disait comment on fait quand les deux n'ont pas la joie, c'est ça ? C'est bien ça la question, Fleur ? Oui, elle disait qu'en fait, ça pouvait être vraiment frustrant quand il y en a un qui est vraiment dans la joie assumée, rayonnante et que l'autre en face, il ne se sent pas dans la même vibration et qu'il est frustré en fait. Tout à fait. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment être une forme de communication, l'humour, la joie et du coup, vraiment, alors si il y en a un qui est trop dans l'exagération de la joie et l'autre pas, déjà, c'est trouver une espèce de neutralité, de terrain d'entente qui convienne aux deux parce que forcément, c'est comme, je ne sais pas, moi, j'aime le sport et l'autre ne l'aime pas, à un moment donné, c'est trouver un terrain d'entente sur comment c'est agréable pour l'un et pour l'autre. C'est quand même ça le but, enfin, un des buts de la relation, c'est de pouvoir s'entendre et être soi sans nuire à l'autre. Donc, si un est très joyeux et l'autre part, je me dis, ça peut peut-être faire une espèce d'équilibre et de moyenne. Après, je pense que, comme pour beaucoup de thématiques, on peut très bien évoluer tout au long de notre relation en couple et pourquoi pas amener l'autre, vous savez, à déteindre un peu sur soi et se laisser un peu imbiber par ce mécanisme-là. Et puis, si vraiment, il n'y a personne qui vient de la voir, ils viennent me voir. Je rigole, mais voilà. Merci, Chantal. Est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce qu'il faut apporter d'autres précisions ? Je pense que tu peux continuer, je t'en prie. Ça roule. Écoutez, moi après, là, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais préparé. Après, je pense que tu voulais, Fleur, aborder la joie, enfin l'humour aussi dans la relation intime. Là, si c'était vraiment ton intention, je peux te laisser la main, mais sinon, je peux aussi développer d'autres points. de toute façon, on va se faire notre petit ping-pong, ce sera parfait. Moi, ce que je voulais aborder, c'est que l'humour, ça peut faire vraiment partie de l'identité et du mythe que se construit le couple. Parce qu'on peut le voir, ça peut être pareil entre deux très bons amis. Vous savez, quand vous avez un ami depuis très longtemps, mais des fois, juste un regard dans une situation et vous êtes écroulé de rire parce qu'il y a eu ce mythe qui s'est construit dans la relation amicale, amoureuse, aussi familiale. Et ça, c'est magnifique et c'est un ciment qui dépasse le verbal et donc qui construit l'identité du couple. Cet humour-là, ben oui, c'est ça Valérie, c'est trop bon. Exactement ça. Donc, je pense que se construire son monde d'humour avec son conjoint, mais aussi avec ses amis et ses proches, c'est aussi quelque chose de super riche et tu peux être très protecteur en situation difficile, que ce soit en situation de conflit, en cas de coup dur dans le couple. Avoir ce cocon-là qui a créé ben vraiment le mythe fondateur, ce serait le terme que j'utiliserais là, qui du coup va fonder le couple. C'est quelque chose de très important. Et je pense que ça, ça parle à chaque... comme une séance de cinéma, voilà, par exemple. Oui, tout à fait. Et je pense même que pour rebondir sur ce que tu dis, même si à la base, c'était quelque chose qui n'était peut-être pas trop, trop présent, eh bien que justement, comme on le disait tout à l'heure, ça peut vraiment grossir, grandir, évoluer, évoluer avec l'âge aussi, évoluer aussi avec des... peut-être des sorties qu'on aurait pu faire, des projets qu'on aurait pu faire qui peuvent corroborer, qui peuvent alimenter cette... Je ne sais pas moi, si on va dans un endroit où il y a des spectacles, où on va avoir des choses qui vont... Je ne sais pas, où quelqu'un se casse la figure, mais pas méchamment, je veux dire, où je ne sais pas moi, on mange une glace, ça tombe sur la chaussure, enfin... Et des choses qui vont vraiment alimenter ce couple, comme tu disais, et qui vont vraiment faire partie de l'histoire, leur histoire, qui est unique. Voilà. Et ça, c'est chouette parce que ça peut même être, comment dire, un ciment et un ingrédient au niveau social dans le couple quand il est, par exemple, avec d'autres amis ou d'autres personnes et justement, de raconter. Et donc, du coup, la complicité dans le couple va être encore plus importante. Alors, attends, je n'ai pas l'idée. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, elle nous dit que le rire est aussi un outil de séduction, une première approche en douceur et dans la complicité. Complètement. Et d'ailleurs, justement, j'ai bien vu que dans les autres webinaires, vous en parliez puisque, bon, nous n'oublions pas que nous sommes quand même en lien profond, direct et vraiment authentique avec les valeurs de Profiler Connection et justement, de dire comment ça peut se passer dans les premières rencontres. La première rencontre, eh bien, comme j'ai entendu dans d'autres webinaires, où vraiment, c'est misé sur l'authenticité, bien entendu. Et ce qui peut être vraiment chouette, c'est, tout à l'heure, on parlait de mécanisme de défense comme quelque chose de peut-être pas très positif, mais là, pour le coup, ça peut peut-être valoir le coup de l'utiliser et de le sublimer dans cet épisode-là, dans ce moment-là, de dire, tiens, j'ai peut-être cette carte-là à jouer, je sais que je suis timide ou que, par exemple, moi, j'ai beau avoir l'habitude de parler en public tout ça, quand je suis un peu timide, ou je rigole bêtement, ou je vais parler plus que de raison, mais c'est un peu mon mécanisme de défense et ça peut passer à l'as, mais moi, je sais que je suis en mode un peu surchauffe, quoi. Mais du coup, c'est bien aussi de pouvoir se dire, j'ai cette carte-là à jouer, elle est plutôt fun, quoi. C'est vrai, et le rire est non seulement un mécanisme de défense, mais je pense que dans les moments difficiles d'un individu ou d'un couple, c'est un mécanisme de survie. Tout à fait. Des fois, le rire, ça peut être ce dernier bastion quand tout s'écroule. Ce qui me reste, c'est peut-être, alors bien sûr, il y a plein de formes de rire, on pourrait imaginer que parfois même l'ironie, même un rire un peu sarcastique ou autre, il peut aussi faire du sens et que même ce rire-là, il a du sens dans certains contextes. Donc, voilà, comment le rire est un mécanisme dans plein de dimensions et aussi toutes les différentes formes de rire, autant il pourrait y avoir, comme tu dis, des comiques de situation, se faire tomber une glace sur les pieds, autant il pourrait y avoir de l'ironie, du sarcasme, tant que c'est bien dosé. C'est ça. Après, le rire, c'est vraiment magique parce qu'en fait, ça ne touche pas que la joie, en fait, c'est ce que tu dis là, je le redis avec d'autres mots, mais on dit bien rire jaune. Quand on dit rire jaune, ce n'est pas de la joie, on est bien d'accord. Voilà. franchement, je pense que le rire, c'est vraiment un outil polymorphe qui est vraiment intéressant à aller explorer et explorer, bien sûr, à deux, dans la relation amoureuse. C'est quoi la question ? Ce que tu me dis aussi m'évoque une citation de Boris Vian qui dit « L'humour est la politesse du désespoir ». Oui. Il y a aussi cette dimension effectivement polymorphe du rire et je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant que nous dit Karine, c'est qu'il faut souligner le rôle de l'autodérision qui peut vraiment aider à résoudre des conflits, des blocages. C'est très intéressant. Oui, alors l'autodérision peut-être dans ce sens-là. Après, toujours pareil, s'il est bien dosé parce qu'en fait, ça peut être « Je me donne le premier coup avant que l'autre me le donne aussi ». Et là, dans ce cas-là, ça pourrait être plus malveillant pour soi en ayant bonne figure devant les autres. Et là, c'est dommageable et préjudicial pour soi. Donc, il faut aussi se rendre compte que le rire ne devrait pas, je dis ça parce qu'on fait bien comme on peut, bien entendu, le rire ne devrait pas servir à se faire mal à soi. Voilà. Je pense qu'on est très forts avec ça. Guillaumeau qui disait « Victime des autres, bourreaux de soi-même ». Je pense qu'il faut être bienveillant avec soi et je pense que c'est aussi une des valeurs de « Profileur Connection » de se dire « Je me connais, je connais mes limites, je connais mes forces et c'est parce que je me connais aussi bien, parce que je suis aussi bienveillant avec moi-même que je peux aller vers l'autre avec bienveillance et avec amour et avec respect. » c'est la question du curseur de l'autodérision. Bien sûr, l'autodérision, ça peut être un super outil, mais que ce soit en couple, en amitié, même dans le travail. Pour moi, le curseur, tant qu'il est au bon endroit, ça reste bienveillant pour soi. Mais si ça devient un tel mécanisme de défense, et je pense qu'ici, il y en a forcément qui se reconnaîtront dans ce propos, si ça devient un mécanisme de défense qui fait qu'en fait, comme tu dis, je vais me prémunir du prochain coup en riant de moi, le curseur monte trop et effectivement, on viendrait dans quelque chose qui n'est pas dans l'amour de soi et l'acceptation de soi. C'est vrai aussi. Oui, et là, dans ce système-là, c'est encore plus délétère pour soi parce qu'en fait, quand on n'est plus, enfin, quand on se retrouve seul avec soi-même, je pense que il se peut qu'on parte dans un schéma où on s'en veut encore plus parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se voir se moquer de soi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est, c'est un détournement du rire qui est très violent pour soi, je pense, vraiment. C'est intéressant. Après, je me dis que c'est, comment dire aussi, si on repère ça, imaginons une première rencontre puisqu'on imagine que les utilisateurs de Profileur Connection, que ce soit d'abord sur le chat puis ensuite, en vrai, dans la vraie vie, avoir cette première rencontre, si on observe que quelqu'un a ce genre de mécanisme de défense à l'autodérision et si on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, que la personne ne cesse de rire d'elle-même, peut-être en l'englobant dans notre bienveillance ou quelque chose, on pourrait l'amener à quelque chose de plus résilient et évidemment, on se doit aussi de respecter le système de défense des autres. D'aucuns, ça va être l'autodérision et d'autres, un autre mécanisme de défense et l'intérêt, c'est si on arrive à le repérer. Si on a ce recul, même dans la rencontre, ce qui nous permettrait de repérer comment l'autre, comme tu disais, soit par exemple d'une première rencontre, il parle, il parle, il parle, il parle, ou alors il ne parle pas du tout, pas du tout. On peut repérer les mécanismes de défense d'une personne et ça peut aussi amener à quelque chose de mignons, de touchants. Tout à fait. Alors là, tu parlais du premier rendez-vous, mais moi, je peux même rebondir par rapport à un accompagnement qu'on pourrait faire avec un accompagné et si nous-mêmes, en tant que coach et thérapeute, on le repère, c'est de peut-être l'aborder avec vraiment la plus grande bienveillance, la plus grande force pour dire à la personne est-ce que juste à un moment donné, vous avez repéré parce que des fois, il se pourrait qu'on ne s'en rend même pas compte en fait. Je veux dire, et donc du coup, nous, dans notre relation à la, comment dire, dans l'accompagnement à la connaissance de soi, c'est de dire mais après plusieurs, comment dire, après plusieurs repérages sur le mécanisme-là, c'est de dire mais oui, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous enclenchez ce mécanisme et pouvez-vous m'en parler, pour vous savoir jusqu'où ça pourrait aller pour vous enclencher ce mécanisme-là ? Est-ce que par exemple, vous pourriez l'utiliser dans une première relation ou au cours de vos précédentes relations amoureuses ? Et auquel cas, peut-être la personne pourrait s'en rendre compte et peut-être réguler ou en difficulté tout le moins. Parfait. Alors, je vais revenir sur un sujet qui effectivement, je pense, est assez peu exploré. C'est le thème que tu as abordé tout à l'heure, c'est le thème du rire dans l'intimité et la sexualité. J'ai envie aussi de vous parler de… Alors, je rebondirai, pardon, je fais une parenthèse, il y a des commentaires très intéressants dans le chat sur lesquels je rebondirai après, je ne vous oublie pas, je vous vois. On y reviendra. parce qu'en fait, si vous voulez penser au film d'amour que vous avez vu, donc de nos jours, des scènes où, je ne sais pas, deux personnes dans un film s'embrassent, commencent à se caresser, voilà, font l'amour et ainsi de suite, sincèrement, est-ce que vous pouvez vous rappeler les scènes où ils tapent un fou rire ou il se passe un truc maladroit, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à enlever leurs chaussettes, je ne sais pas, un truc de la vraie vie, un truc où alors tout d'un coup, je ne sais pas, il se passerait quelque chose de décaler et je trouve que ce serait intéressant d'imaginer que peut-être notre époque et ce qu'elle nous renvoie de la sexualité, il y a quand même une assez forte pression de performance autour de l'acte sexuel, surtout une première fois, je pense à cette première rencontre et ce premier acte sexuel hyper sacralisé qui est rarement le meilleur, loin de là puisque justement toute cette pression empêche souvent les gens d'être dans une réelle intimité de cœur et puisqu'il y a cette notion de performance, donc ce premier acte sexuel qui est je dirais vraiment surévaluée par rapport à ce que ça peut devenir avec du temps et une évolution et une belle communication sur le sexe, mais l'humour c'est un outil qui pourrait être essentiel s'il était visité dans l'intimité et comme le dit Frédéric dans le chat, ce serait bien sûr avec respect, avec bienveillance, il ne s'agirait surtout pas de rire de l'autre, mais plutôt que l'humour s'invite un peu à l'improviste et j'aurais envie d'inviter tous ceux qui ne l'ont peut-être pas encore osé ou ben non, on ne va pas raconter un truc drôle en faisant un câlin, c'est bizarre, d'aller visiter ce pan-là de la sexualité et de voir comme ça peut sublimer, créer une complicité inattendue. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment et même je pense que ça pourrait être le révélateur de justement cette complicité humoriste qu'on pourrait avoir par la suite et décliner après dans d'autres domaines. Si par exemple, on est un petit peu gêné ou quoi que ce soit, eh bien, peut-être que si l'un des deux partenaires ose se lâcher, eh bien, peut-être que ça pourrait donner l'impulsion à l'autre et puis le décliner dans d'autres domaines et peut-être même se révéler être de fabuleux larrons, quoi. Voilà, donc ça pourrait être cette occasion-là aussi. Alors, rebondissons, comme on le disait toutes les deux, sur les commentaires qu'on en a un. Le premier qui était, c'est intéressant de se souvenir que des fois, est-ce que l'humour a tout craint, en gros, c'est une forme de positivité toxique. Déjà, j'aime bien le terme. Qu'est-ce que ça résonne pour toi, Chantal ? C'est sûr que, comme on l'a évoqué, donc, le rire toxique, ça peut vraiment être ce rire, alors, avec ou sans conscience de blesser l'autre, parce que des fois, ça peut vraiment être dans l'inconscience de blesser l'autre, mais ce rire toxique qui va aller, je ne sais pas, moi, par exemple, la personne qui aurait un complexe par rapport à son nez ou ses yeux ou ses oreilles, je ne sais quoi, et que le partenaire ou dans les premiers temps de leur rencontre, je ne sais pas, pour X raisons, nomme cette partie et l'associe à un humour. là, déjà, ça pourrait être vécu pour la personne concernée à qui se porte une espèce de colibé qu'il n'en est pas un pour la personne qui le fait, mais, donc là, ça pourrait vraiment être perçu comme un toxique pour la personne à qui on fait la blague, et là, je pense que vraiment, il faut le dire. Le truc, c'est que trop souvent, les personnes à qui ça arrive, elles pourraient se réfugier dans un recroquillement, dans vraiment un évitement et de dire pire ou être cacahuète, on passe à autre chose, mais la souffrance est là et je pense que il n'y a rien de pire dans un couple quand il y a un non-dit, il y a une souffrance qui n'a pas été, comment dire, abordée, et même plus tard, c'est parce que l'instant, ça peut se faire en différer, mais vraiment d'arriver à trouver le courage de le dire parce que ça peut, en non-verbal, en non-dit, pardon, ça peut creuser un fossé entre les personnes qui, l'un, n'a pas perçu la souffrance de celui qui a été blessé et l'autre qui dit mais comment, il ne comprend pas ou elle ne comprend pas, elle ne voit pas, c'est ce qu'il dit, mais comment pourrait-il comprendre ce qui est dans notre tête, c'est encore une fois comme quand on lit le livre de Dengrais, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, où c'est très éloquent quand on voit les mécanismes, les fonctionnements des hommes et des femmes qui peuvent être complètement antagonistes, c'est les hommes qui sont sur leur planète, on ne parle pas, on ne demande pas surtout des choses et les femmes justement, elles sur leur planète, on demande, on parle, c'est ok, et oui mais, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas pareil, donc à un moment donné, il y a bien cet aspect-là où il faut arriver à comprendre l'un et l'autre. Après, on pourrait nuancer en disant qu'on a tous en nous le yin et le yang et pas forcément toujours au même moment, donc on pourrait avoir ce côté très yin, très féminin, de besoin de parler, de communiquer, de déposer et des moments où on se recroque-bille et où on serait au contraire et le yang. Et là, de même pour un homme, pour moi, c'est deux composantes, l'une soleil, on va dire, le yang danse en permanence. Puis donc, positivité toxique, alors tu nous diras Valérie si je comprends bien, pour moi, ce terme, en fait, de nos jours, à mon avis, dans le développement personnel et il y a des choses que je ne sais rien dans le développement personnel, attention, mais il peut y avoir un côté positivité à tout craint, il faut aller, bien, il faut rayonner la joie pétillante. Oui, Valérie, c'est ça. Et ce côté-là, des fois, mais si vous voulez, par exemple, regardez un peu des fois les citations sur vos réseaux sociaux ou quoi. Moi, des fois, il y a des citations, je trouve que c'est carrément de la maltraitance, en fait, parce qu'on renie complètement le fait que l'être humain est doté d'une psyché complexe, que l'être humain peut avoir plusieurs parties en hypotomie, en dualité, etc., et que cette positivité a tout craint, elle est dommageable, en fait. Et ça, effectivement, attention dans le couple également. Tout à fait. Et c'est vrai que toute cette espèce de bonhomie, de joyeusté quasi imposée par la société, on pourrait juste se retrouver maltraitant sans même le vouloir, quoi. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis ces phrases à l'emporte-pièce, juste à poser comme ça, je les trouve très malveillantes, souvent, parce que ça part d'un bon sentiment, je l'entends. Et franchement, souvent, je suis douxonnée pour les gens qui lisent ça, qui se disent, mais imaginons, je parle de fake news parce que c'est lui que je connais le mieux, alors, soyez heureux, bon sang. Oui, mais si moi, je viens d'être lourdée, si moi, je viens de perdre quelqu'un de cher, je ne suis pas forcément de être joyeux. Et du coup, oui, on ne peut pas imposer le rire, on ne peut pas imposer l'humour, on ne peut pas imposer la joie à tous les moments de la journée, à tous les moments de la vie, parce qu'on sait très bien que de toute manière, entre le moment où on se lève et le moment où on se couche, il va y avoir énormément de fluctuations dans notre vie, dans ce que l'on ressent. Quand on dit cette fameuse phrase « faire de son mieux », ben oui, mais faire de mon mieux entre 8h et 8h01, ben peut-être qu'à 8h01, mon mieux, ce sera avec ma migraine comment je vais faire. Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. et puis je pensais à quelque chose que tu disais, Fleur, par rapport à la partie d'une et young, et en fait, il y a quelque chose qui nous touche à tous chez Profiler Connection, c'est les bases de l'attachement. Je veux dire, il va y avoir aussi ça qui va influer comment on va appréhender justement l'humour et aussi la culture. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent dans l'humour, dans le rire qu'on peut aussi évoquer. Toi qui a vécu en Asie, il me semble bien qu'en Asie, il y a des choses particulières. C'est sûr qu'il y a des plaisanteries qu'on ferait en Occident et en Asie. Ce serait impossible, extrêmement mal pour l'inapproprié. C'est évident que selon les cultures, il y a des choses dont on peut rire, pas rire. Et du coup, imaginez-vous dans les couples mixtes, dans des couples métisses à tous les sens du mot métisse, car pour moi, quelque part, d'une manière ou d'une autre, on est tous métisses. Et chaque couple est forcément un métissage. Parce que quand bien même il s'agirait de deux Français de souche, si toutefois cela existe, ils sont faits eux-mêmes d'une histoire de vie d'un mythe fondateur qui n'est pas celui de l'autre et qui fait que forcément tout couple est par essence un métissage. Et même dans la culture familiale de deux personnes qui viennent de la même, soi-disant même culture, tant il y en a un dans une culture familiale, ils sont vraiment « voyez, on y va, tu prends ce que blague, on peut faire un haut » ou que sais-je. Et alors l'autre, pas du tout, ils sont beaucoup plus guindés. Vous pouvez imaginer, il y a plein de choses qui frottent. Comme tu dis, le rire, c'est profondément culturel. Super fait. Et même, je pense, culturel et familial, vraiment par rapport… Pardon, je récupère mon truc de… Adieu, j'en perds. Bon, vous voyez, nature-peinture et on ne se refait pas, je suis désolée. Voilà. C'est pour pas que mon ordine à faire ce couple. Voilà. l'éducation tout à fait et notamment, alors là, si vous partez sur la question de l'éducation, ça va me prendre des heures pour pouvoir repartir parce qu'en fait, la joie fait partie des émotions, des émotions primaires à savoir comme la peur, la tristesse, la colère, la joie, la honte, la surprise et il y en a bien d'autres en déclinaison. Et en fait, il faut savoir une autre chose, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde mais moi qui suis une fan d'émotions parce que je trouve que c'est tellement important dans la compréhension de soi, dans la connaissance de soi et à la fonction des autres de se dire comment on a été câblé par rapport aux émotions. Il faut savoir que dans les familles, il y a des accords tacites sur qui fait quoi, qui a le droit à l'exprimer quoi et en fait, notamment, entre les filles et les garçons, les fameux clichés qui ne sont pas, qui ont la dent dure et qui ne sont pas tout le temps éradiqués où on dit mais tiens, petit garçon, tu ne pleures pas, tu as une petite fille, tu ne dois pas te mettre en colère et donc ces petits enfants-là, peut-être même sans leur lit, ils ont reçu un programme dans lequel les accords sont très, comment dire, précis, très codés où, ben oui, tu vas avoir droit à tel packaging en émotions mais celui-là, tu n'auras pas droit. Je vous laisse imaginer comment ça va se passer pour un enfant, un petit garçon qui veut exprimer sa peine et qui n'a pas le droit aux larmes. Comment ça va se passer ? Ou, vous savez, il y a même des phrases qui sont très intéressantes quand on dit les filles de joie pour dire les prostituées. Vous savez qu'il y a quand même une grande, dans la France, de je ne sais plus quel siècle où les femmes n'avaient pas le droit à rire de façon ouverte. C'est quelque chose de très, comment dire, de très mal vu, très mal venu. Et donc, du coup, on peut imaginer les, comment dire, les souffrances, les carences que ça peut amener chez les enfants et surtout l'absence de codes sociaux. C'est-à-dire que la personne ne va pas avoir en elle, ne va pas savoir comment s'exprimer et peut-être comment recevoir, réceptionner ce qu'elle va avoir en face. Et donc ça, c'est très intéressant de voir comment on peut se rééduquer en émotion. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, c'est sûr que l'éducation, c'est extrêmement important et je pense que ça peut… Par exemple, une des premières choses que tu as abordées dans ce webinaire, c'est la question du respect et de la bienveillance quand on rit dans le couple ou même ailleurs. Mais ça, pour moi, ça s'enseigne très, très tôt en fait. C'est quelque chose, je dirais, quand quelqu'un arrive à l'âge adulte et n'a pas reçu ce bagage-là émotionnel, ça ne va pas être simple. Alors que si, dès l'enfance, surtout dans une structure d'attachement sécure, on peut développer l'empathie d'un enfant pour lui faire comprendre que quelque part, les moqueries, ça blesse, que non, la telle parole que tu as dite, ça pouvait être interprété ainsi et ainsi et si tu te mets à sa place, tu ressens quoi ? Et c'est tellement important. Et ça, pour moi, il n'y a jamais trop tôt en fait. C'est ça. Enseigner ça le plus tôt possible pour vraiment rire avec et pas rire avec eux. Tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment… Alors, il ne faudrait pas tomber dans un contre-pied souffrant pour son propre enfant qui, pour le coup, se sentirait coupable. Mais juste accompagner le petit enfant qui, lui, est naître, il voit quelque chose, ça veut peut-être le faire rigoler parce qu'il n'a pas la notion de se dire que ça va blesser la personne, justement. Et là, c'est nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, de dire « Bien, écoute, là, en fait, toi, tu ne le vois pas, mais pour ce petit enfant ou cet adulte, ça peut le blesser. » Et vraiment, comme tu le disais, Flore, très justement, c'est d'éduquer vraiment à ce dosage. On sait qu'on va placer du rire et on sait qu'on va placer de l'empathie. Et les deux, peut-être, peuvent être plus humilables, ce n'est pas un problème. Mais vraiment, d'être très juste avec ça. Et aussi, moi, je pense, ça me fait penser à quelque chose comme quelqu'un qui… est méchant en deux secondes du sujet et de dire que la personne qui est méchante, pour un enfant qui va dire « Ah, cette personne, elle est méchante. » après tout, mes enfants, je dis « Mais tu sais, une personne qui est méchante, c'est soit une personne qui souffre. » Eh bien là, ça pourrait être un peu transposé, voilà, à ce qu'on dit, à notre thématique du rire et à notre thématique de quelqu'un qui pourrait être blessé par le rire. Donc, c'est un peu des parallèles qui sont intéressants à inculquer à nos sociés très jeunes. Je vais aussi rebondir sur une remarque de Karine un peu plus tôt qui était riche, en nous disant que le rire était parfois une armure, un peu du style « Ça ne me touche pas ce sujet, non, ça me fait rire. » fois, on rit de nos maladresses dans l'intimité, « Ça permet de prendre du recul et de faire baisser la pression. » Qu'est-ce que tu en penses de cette remarque ? Alors oui, tout à fait, c'est sûr qu'on peut faire voir que ça ne nous touche pas, mais encore une fois, j'allais dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes et ça a aussi un lien avec comment on a été éduqué. Est-ce qu'on a été quelqu'un de suffisamment respecté pour qui on est dans l'enfance ? Et est-ce qu'on n'a pas soi-même subi de l'humination dès tout petit qui nous aurait entraîné à vivre cette auto-dérision mal placée ? Je ne sais pas ce que tu entends, ce fleur, mais c'est quelque chose qui peut vite être raccourci et on peut vite aller s'auto-flageller parce que justement nous sommes habitués à cette maltraitance et que ce programme n'a plus besoin de personnes pour fonctionner, ils fonctionnent en automatique de soi à soi. Après, il faut aussi qu'imaginons dans le lien, j'imagine ce que disait Karine, imaginons un rendez-vous justement peut-être des personnes qui ne se connaissent pas encore super bien ou au contraire qui se connaissent bien et qui ont des gros antécédents, je dirais des gros bagages, des gros dossiers dans l'armoire de la relation. Des fois, on va se dire si la personne a abordé tel sujet et pour moi c'est un sujet sensible et je n'ai pas super envie d'en parler, il faut que la relation soit super sécure pour le dire. Pour moi, ça c'est un sujet je ne suis pas forcément très confortable avec ce sujet et ainsi de suite. Alors que si le lien n'est pas sécure, si le lien est dans l'évitement, dans la désorganisation ou ainsi de suite, évidemment que le biais de glisser sous le format du rire qui permet de faire un pas de côté, ça peut être une protection. Pour moi, la communication sincère de son ressenti repose aussi sur la sécurité de la relation. Tout à fait et puis je pense que juste pour un petit détail de plus, c'est qu'à un moment donné, plutôt que d'être trop souffrant, trop en souffrance à l'instant présent, il vaut mieux joker du rire plutôt que d'être là et de s'effondrer même devant les autres aussi. Donc après, on fait bien comme on peut et voilà quoi. C'est vraiment l'humain et avec tout ce qu'il est, tout ce qui représente de fragilité et d'imperfection et de voilà. Alors, on est encore à votre écoute s'il y a quelqu'un qui a une remarque ou une anecdote ou quelque chose à nous partager. Ce serait vraiment un plaisir. Et c'est vrai que pour moi, même dans Profiler Connection, je pense que ça peut aussi caractériser nos accompagnements en coaching parce que des fois, surtout dans notre équipe de coach, c'est assez vaste au niveau des compétences, tout autant par des psys, des hypnos, des sophrologues, etc. On pourrait imaginer des fois un truc, quelqu'un qui est abrité derrière sa fonction, je ne sais pas, c'est un psy, il est froid, il a la distance, etc. Alors qu'au contraire, je pense que ces accompagnements, ils excluent absolument pas l'humour. Je pense qu'au contraire, les accompagnements qu'on peut offrir chez Profiler Connection peuvent reposer aussi, bien sûr, de sorte à rire bienveillant et respectueux, mais que c'est intéressant qu'ils soient là. Alors, donc Karine, tu nous disais qu'on va bien dissocier les deux messages. Le premier message que tu évoquais, c'était vraiment l'idée que le rire est une armure. Alors ça, moi, ça me paraît évident que le rire, ça peut être une armure, un mécanisme de défense, un mécanisme de survie, un mécanisme d'évitement quand c'est trop dur. Et quelque part, il peut aussi être louable parce que des fois, si une personne, elle a tenu le coup grâce au rire, on lui dit bravo et merci à ce mécanisme de défense. Après, vous savez, les mécanismes de défense, je vais dire d'une façon un peu simpliste, mais comme je dis avec un collègue, Jean Dupré, c'est que le mécanisme de défense, il est intéressant jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. C'est une phrase un peu débile. Elle veut dire qu'en fait, le problème, c'est l'absence de mise à jour. Ce qui est un jour, jadis peut-être, c'est un mécanisme de défense extrêmement efficace. S'il devient trop systématisé et comme dit Chantal, il tourne tout seul en tâche de fond, en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas eu la mise à jour et ce mécanisme, il devient sclérosé, il devient inutile parce que quand on est dans un contexte sécure, il n'y a plus besoin de faire ça en fait. Mais c'est sûr que bien sûr, ce que tu dis, c'est évident que pour moi, le rire peut être une armure. Alors par contre, ton deuxième message, là effectivement, ton deuxième message parlait plus de l'intimité qui disait rire de nos maladresses dans l'intimité, ça permet de prendre du recul, de faire baisser la pression et ça c'est vrai comme on disait toute la pression de performance autour de l'intimité avec tout ce qu'on voit dans les films, tout ce qu'on lit dans la littérature, c'est vrai que ça met la barre tellement haut. Puis des fois, il y a la vision de son propre corps qui peut entrer en jeu. Effectivement, là le rire, c'est tellement haut, ça y est, on redescend d'un étage, on revient s'incarner dans notre humanité simple. Je pense que c'est intéressant qu'est-ce que tu en dis, Chantal ? Tout à fait. Et tu disais tout à l'heure une anecdote et moi j'en ai une parce qu'en fait, je pense que si je mets du rire dans ma thérapie, si j'utilise la psychologie positive, si j'utilise pour tous les publics que je peux accompagner, la joie, l'improvisation, tous les outils que je peux utiliser en ludique, ce n'est pas un hasard, c'est que moi pour le coup, je suis une ex très grande timide et qu'en fait, le rire m'a sauvée parce qu'en fait, plutôt que je n'étais plus que celle qui ne parlait pas, j'étais aussi celle qui faisait rire quand j'étais enfant et ça pour moi, c'était un peu de répit dans l'image qu'on avait de moi et ça pouvait, comment dire, à la fois me sublimer et à la fois, vraiment, me donner une autre identité. Je n'étais pas que la petite fille qui ne parlait pas, qui était dans son coin, tout ça. Parfois, je faisais l'andouille, parfois, je faisais rigoler et je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidée, beaucoup, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir cette autre étiquette-là plus légère à porter. Alors, il y a une question, Diana, très intéressante de comment aider quelqu'un qui a vécu un traumatisme à se reconnecter à la joie ? Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a des gens qui, bien qu'ayant vécu des traumatismes, sont quand même reliés à la joie et même des fois, une forme d'humour sarcastique très très puissant. Donc, des fois, il n'y a pas de boulot à faire parce que quelque part, la personne est liée. Après, vous me direz que le sarcasme et la joie, ce n'est peut-être pas pareil. Alors, le premier truc qui me vient de mon expérience d'accompagnement du traumatisme, c'est qu'il faut y aller doucement. En fait, c'est comme presque exposer, si je puis dire, c'est comme une thérapie d'exposition à la joie. Parce qu'exposer quelqu'un d'un coup à l'hypothèse de trop de joie, à quelqu'un qui a été coupé par un très haut trauma, en fait, ça va faire non. Ça va faire une levée de bouclier, le corps, n'est-ce pas Chantal, ne pourra même pas le recevoir. Tout à fait. Moi, je travaille justement avec les thérapies comportementales et cognitives qui sont justement, ce dont tu parlais, l'exposition par rapport à un trauma, par rapport à une phobie, par rapport à un TOC. Et vraiment, c'est déjà de permettre à la personne de lui dire, vous savez, si vous avez cette réaction-là, qu'elle soit honorée par vous, dans le sens où c'est comme ça que votre corps a décidé de se protéger de ce qui lui est arrivé, en fait. Et moi, quand je dis ça aux gens qui ont des TOC, quand je leur dis, mais aimez votre TOC, alors ça peut faire comment ça, aimez mon TOC ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est juste de dire, c'est le chemin qui a vraiment pris le corps, la tête, le cœur pour arriver à se frayer vraiment un passage le plus bienveillant possible pour être encore en vie. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc si vous êtes en vie, on va peut-être pouvoir partir de ce petit bout-là et tout doucement, pas à pas, avec la plus grande bienveillance et surtout, surtout, là où on est la personne et avec son autorisation à chaque pas, vraiment sa validation à chaque pas de est-ce que là, on est bien ? Est-ce que là, ça vous convient ? Est-ce que là, c'est pas trop fort ? Et vraiment, d'aller comme ça, toujours, toujours. Moi, je dis aux personnes, toujours, on a le droit de se tromper, nous, en tant que thérapeute parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas… Voilà. Et donc, du coup, comme tu l'as dit souvent, Fleur, dans tes accompagnements, dans tes vidéos, dans tes formations pour nous, qu'à un moment donné, on a vraiment cette possibilité de collaborer, de faire la thérapie en collaboration. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je suis experte de technique, mais vous, vous êtes experte de votre vie. Et ça, moi, je ne peux pas que vous alliez avec vous, c'est vous le boss là. Et ça, ça remet du baume au cœur aux gens souvent. Donc, forcément, on va faire une exposition, comme tu dis, Fleur, mais tout doucement, tranquillou, et peut-être sur plusieurs biais et que la personne saine conscience donc des thérapies comportementales et collectives, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vraiment aller sur on note beaucoup de choses, on note le moment, on note l'heure, on note le déclencheur, on note l'intensité de l'émotion qui est sollicité, on note vraiment cette intensité. Comment on pourrait imaginer une parade à cette difficulté et ensuite, on élabore avec ça. Mais en fait, la personne tient son cahier de bord et en fait, ça permet de deux choses. Premièrement, quand on l'écrit, eh bien, on voit mieux, on prend du recul avec les choses et deuxièmement, ça permet de voir l'évolution ou la stagnation ou la régression qui est toujours possible. Moi, j'aime bien dans ce que tu as dit, il y a la notion de, alors c'est un petit concept que j'aime bien en accompagnement, c'est le plus petit pas possible alors l'idée, c'est que si quelqu'un veut l'aider à se reconnecter à la joie après un traumatisme, c'est qu'elle serait le plus petit pas possible pour cette personne. Est-ce que ce serait, je ne sais pas, juste de sortir, de regarder la nature et ça lui porte un peu de joie ? Est-ce que ce serait de manger un tout petit truc ? Enfin, voilà, d'y aller tout doucement étape après étape comme dit Chantal en validant que cette connexion à la joie est en fait OK pour elle parce qu'elle est dans un traumatisme. Imaginons un traumatisme de perte, un traumatisme de deuil. Il y a une partie de la personne qui ne veut pas revenir dans la joie parce que revenir dans la joie quelque part, ce ne serait pas honorer l'être aimé disparu. Ça, c'est super complexe ça par exemple parce que si on ramène la personne trop brusquement vers la joie, il y a toute une partie d'elle qui va entrer en non en fait. Non parce que je dois rester en deuil quelque part, je dois rester dans la souffrance. Et ça, si on n'entend pas, cette partie de la personne va rentrer en résistance dans l'accompagnement. Donc, c'est toujours important de se dire qu'est-ce qui vibre et qui fait qu'une personne ne peut pas encore se raccrocher à la joie. Tout à fait. Et pour avoir été formé à l'accompagnement en soins palliatifs où vraiment on accompagne la personne qui est en fin de vie mais aussi les collatéraux, les parents, les proches et vraiment de dire aux personnes que vous avez le droit d'être comme vous êtes. Vous savez, il y a des phrases qui sont très blessantes. On dévie un peu mais c'est intéressant de voir quand on dit ben maintenant ça va aller ou on fait de l'avant. Mais cette phrase elle est violente. Elle est horrible à entendre cette phrase. Ça veut dire quoi faire de l'avant ? Comment on peut faire de l'avant ? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'entendre faire de l'avant ? Non. On va faire comme on peut surtout. On fait comme on peut. Et il se peut qu'on ne puisse pas être à nouveau dans la vie active. Tout ça. Et ça m'a fait penser aussi à quelque chose c'est de dire c'est très dangereux d'imposer la joie aussi. Après, on peut définir par quelque chose de plus joyeux mais de dire que la personne si elle n'arrive pas à être intègre avec elle-même pourrait se forcer à aller dans la joie et ça pourrait retarder le deuil. Et ça, c'est très douloureux pour la personne parce qu'elle ne peut même pas s'en rendre compte. Pour moi, ça commence par des choses toutes simples de la vie d'accueillir les gens tels qu'ils sont. C'est d'écouter vraiment quand on a posé la question, comment tu vas en fait. Oui. Et surtout, entendre la réponse. Entendre la réponse. Voilà, exactement. Comme tu dis, Chantal, entendre la réponse et quand on pose cette question, être vraiment dans une écoute comme tu disais, pleine et entière de l'autre. Et si la personne ne va pas bien, lui laisser l'espace pour ne pas répondre oui, oui, ça va. Oui. Et puis de dire bon, il fait beau aujourd'hui. c'est ça. Donc pour moi, le rire, ça présuppose, comme tu l'as dit très bien en tout début de séance, d'être vachement présent à l'autre. Parce qu'il y a l'espace pour le rire quand on est présent à ce qui se passe pour l'autre et ce qui se passe pour soi. Tout à fait. Ah ouais. Et vraiment, moi, je suis convaincue, notamment avec les jeunes enfants et le couple, enfin la famille, le couple, les jeunes amoureux, que c'est une force mais inouïe. Vraiment. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je ne saurais que trop prenez le rire, l'humour et la joie. Et quand on voit les bienfaits que ça fait, je travaille aussi avec les personnes âgées et je peux vous garantir que demain, j'ai une séance en EHPAD et on voit jusqu'à la fin combien ça fait du bien aux gens, le rire et la joie. Vraiment. Ok. Valérie, qui bien sûr avait animé notre séminaire sur la pleine conscience, nous dit que la pleine conscience est aussi une clé. C'est vrai, être conscient de ce qui se passe en soi, en l'autre, être vraiment présent dans le moment. Pour moi, j'aurais envie de dire utiliser le rire dans la relation amoureuse, dans toute relation, comme une façon d'entrer en connexion et d'être avec mais jamais comme une façon d'éviter l'autre, d'avoir peur de l'autre, de ses émotions, d'avoir peur de soi, de s'éviter soi. Voilà, utilisons ce rire en conscience pour vibrer avec, pour être avec, pour s'élever et jamais pour fuir. Alors, je sais que ça demande d'être vachement conscient de ce qu'on fait et que des fois, ce ne sera pas possible, mais je trouve que c'est une belle intention à apposer en graines à l'intérieur de soi. D'accord. Ça te parle ? Alors, Chantal, je te laisse les derniers mots, je t'en prie. Écoutez, pour ces derniers mots, je vais quand même remettre mes lunettes parce que je suis frustrée de ne pas les avoir toute la soirée. J'avais mis toutes les antennes de Mimosa, là, je dis quand même, c'est… on ne peut pas ne pas mettre de joie comme ça et je vous assure que quand le couple est dans cette joie bienveillante, dans ce rire, mes bons sens comme ça, je vous souhaite vraiment de connaître ça et d'être vraiment dans cette dynamique de la joie, de l'amour et du rire. Voilà. Soyez rigolé le plus autant que vous pouvez avec, comment dire, votre évolution possible. Voilà. Si pour vous, c'est ok, mais bon sang, ne vous privez pas de rire. Voilà, vraiment.